En 2033, t'es en fréquence ? La vache, c'est toi qui es devant moi, les 73 à toi ! Putain, j'ai vu quelqu'un avec une antenne me doubler ! J'ai dit bon, j'attendais pour réagir, tiens, mais c'est bon ! Ok, d'accord, les 73 à toi, content que t'es en fréquence et aussi près en plus, puisque, allez, t'es une voiture devant moi, quoi ! Ah, t'es trop près, t'es une voiture toute, j'avais rien à entendre ! Ok, comme ça, est-ce que ça va mieux, là ? Et pourtant, je suis à quoi ? Je suis à 4 watts ? Oui, c'est ça, oui, parce que j'ai rien à l'imiter du tout, là, on est trop près, quoi ! Oui, je suis à 4 watts autour de ça, là, est-ce que ça va mieux ? Ah, apparemment, ça va pas mieux ! Ah, c'est sûr, j'entends rien les touches, l'entrée du poste, elle est complètement saturée, j'ai le signal qui est bloqué à fond, et ça va pas marcher ! Je pense que dans 2 minutes, ça va être moins ! Ok, là, je suis complètement à zéro, là, au niveau puissance, là, au niveau du power, là, il est complètement à fond à gauche, je peux pas faire moins, j'ai 3 coups ! Putain, c'est quand même étonnant que ça passe aussi fort, alors que là, je n'ai rien, rien, rien au niveau puissance que d'âme ! Et là, maintenant que tu t'éloignes un petit peu, est-ce que ça va mieux ? Ah, ça commence à être un peu vieux, là, c'est incroyable, ça sature complètement l'étage d'entrée, j'ai pourtant un truc d'atténuation et je vais essayer d'activer, mais ça suffisait pas, et du coup, je n'ai pas de radio du tout, c'est complètement écrasé, et puis le signal, le S-mètre, autant te dire que tu l'as fait chauffer, dis donc ! Bon, ça va bien, la minute ! Ok, j'ai mis le Mic Gain à 50%, oui, oui, je dois être là, le power, il était pourtant à zéro, j'ai rien, rien, rien que ça, la puissance vraiment strict minimum, le Mic Gain, là, est descendu à la moitié, et, ben, putain, il marche un peu trop bien, le Nikon, ben, ça va et toi, là, je m'en vais au pro, c'est pareil, c'est la seule durée, c'est incroyable, vraiment, je m'éloigne, j'ai juste entendu Roger Vip à la fin, sinon, le reste, c'était tout écrasé, mais je ne sais pas si j'ai pas un problème avec le Gain automatique, voilà, je me suis éloigné à quelques centaines de mètres, ça devrait être bon, vas-y, recommence, c'est des deux mètres, putain, mais, quand même, surtout que là, t'es le premier à qui ça fait ça, quoi, tous les autres que je croise et tout, de ça, du côté de Mérignac et tout, en fréquence, personne n'a remonté cette info-là, mais, au contraire, il m'entendait très bien, c'est curieux, moi. Je suis en train de l'enlever ici, très douceur, c'est un peu bizarre, hein, enfin, bon, maintenant, j'ai pas de TOS, l'entème est bien réglé, oh, attendez, tu vas de quel côté, là, tu prends le problème à quitter, là ? Oh, ça n'a rien à voir avec le TOS, un chit trois coups, bon, j'ai remonté le Mi-15, peut-être qu'il n'était plus assez fort, là, pour le coup, oui, je m'en vais sur Mérignac, voilà, je m'en vais là-bas jusqu'à 7h de demain matin. Ah, voilà, c'est nickel, là, j'étais nickel, 100% QSL, OK, pour Mérignac, bon, ben, je suis en train de rentrer au QA, ben, comme tu peux t'en pas douter, je suis bien content de te croiser, et non, j'ai deux ans, je vois une antenne de civile, je dis, tiens, une antenne de civile, on n'en voit pas souvent, et puis après, je vois le super blanc, ah, ben, c'est Rémy, ça ! Ah, j'ai trois coups ! Voilà, j'ai remonté un petit peu la puissance, voilà, il y a, au niveau réception, là, sur ton post, là, il y a un truc, ou au niveau accessoire qu'il y a derrière, je ne sais pas ce que tu as mis, mais c'est vrai que, là, sur le, le, tu as RFK automatique, putain, oui, là, il y a un truc à revoir, là, de ce côté-là, parce que là, c'est quand même curieux, quoi. Je reviens, je fais des essais, là, chez moi, là, pour voir si ce n'est pas de mon côté qu'il y a un souci, quoi. Je sais pas, c'est grave, c'est bien, mais j'ai déjà eu un souci avec un OM, avec qui j'avais discuté, c'était un routier, là, je me souviens, c'est le carré, c'est la sauture Avia, on est tout le coup, là, sur la route, on a l'air, c'est le mec, il faisait un essai, et tout, et je n'entendais rien, ça a grésillé, tout ça, le sien a été saturé, et après, quand on s'est éloigné, c'était difficile, je pense que le poste que j'ai, il est hypersensible, et en AM, c'est qu'en AM que c'est assez possible, et, ouais, bon, c'est pas grave, il faut le savoir. Ok, c'est quoi, déjà, comme poste que tu as ? C'est le 891 de Guizhou, là, il est très, très bien, mais c'est vrai que c'est pas idéal, alors pour faire en AM, aussi bien qu'en réception, ou en émission, je ne suis pas, en fait, c'est pas le meilleur des postes pour ça, quoi. Ah, ouais, d'accord, je vois dans le genre décamétrique, il y a un cabus juste comme ça, puis la marque, ok, ouais, c'est vrai que l'AM, c'est pas leur terrain de prédilection, à ces postes-là. Ça marche, oui, mais ça en plus, c'est, ouais, effectivement, là, je comprends mieux comme ça, quoi. C'est vrai que j'ai des meilleurs résultats avec, par exemple, tout ce qui est Mori, et le XGPL, et tout de merdier, en AM, c'est vraiment dégâche à écouter, quand je compare avec le vieux EurCivit, une jeune, qui est un liste, qui est bien meilleur, donc, c'est quand même un peu dommage d'essayer un postage prix d'art, et d'avoir pas eu superé, parce qu'on veut en rentrer comme ça, tu vois, il est très bien. Ah oui, le message en doute pas, mais c'est vrai que, pour une utilisation comme ça, c'est, en fin de compte, ceux qui vont vers ce genre de postes, pour faire du local, eh bien, eh bien, mais voilà, quoi, il faut un petit peu de fausse route, il faut mieux un poste moins élaboré, quoique le Lincoln 2, il est quand même pas mal élaboré aussi, mais bon, il arrive encore à bien fonctionner, là, de RONAM, mais, ouais, tu vois, comme quoi, comme quoi, comme quoi, il faut, il faut bien réfléchir, avant d'acheter du matériel, c'est, au fait, je suis en place sur le pont d'Aquitaine, voilà, bon, il y a du monde, mais bon, ça circule dans les deux sens, c'est tout bon. c'est une bonne heure qui se voit avec nous sur ce passage-là, ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais en fait, le truc, c'est que, ouais, mais Lincoln, il a, il est bien meilleur, parce que sur certaines vidéos, là, je vois où tu passes, ou je passe au niveau, en voiture, et je me rends compte de la qualité de réception que ça a par rapport à la mienne, alors sur la m, ça n'a rien à voir, c'est bien meilleur, bien plus confortable au niveau de la résistance au bruit, au bruit CPL, électrique, et tous les QRM qu'il peut y avoir, sur ces vidéos, en tout cas, j'entends des choses qui sont bien meilleures que moi je peux avoir dans certaines situations, en même temps d'endroit, donc, donc, après, quand je me passe en délue, c'est un vrai bonheur, le ton est hyper proche, en SM, c'est pareil, mais la m, la m, c'est vraiment le truc qui est bon et qui j'ai, c'est vraiment très dommage, donc, tu vois, il y a une époque, j'étais même adonné de me foutre un genre à Jackson, ou un truc comme ça, dans la voiture, à la place de Villers-Loup, quoi. Ça ne m'étonne pas, tu as du part de vidéo, justement, si j'étais un petit peu long, tout à l'heure, à te répondre, c'était le temps de tout enclencher, là, en vitesse, donc là, tu pourras voir, là, ce que ça donne. Peut-être que, on arrivera à voir l'antenne dessus, parce que, bon, c'était nickel, il y avait une vidéo, il y avait une voiture entre nous deux, donc, on ne voit pas ta plaque, c'est nickel, c'est génial, mais on doit pouvoir voir l'antenne dessus, là, pile au début, il y avait une voiture entre nous deux, c'est top, la rantenne, elle avait pris la faute, c'est joli, elle était top, il a fallu que, que je fasse un petit peu de décoilage, et ça va beaucoup mieux, et tu t'en viens, mais si je suis monté à deux, l'auto, ça ne me plaisait pas trop, j'avais passé la voiture au Karcher, avec la pluie de sable qu'il y a eu ces jours-ci, j'avais passé la voiture au Karcher, du coup, ça durait bien rentrer la rantenne, tout le choix, ça s'est glissé avec le vent de vue, il y avait de la flotte dedans, donc, voilà, il y a aussi le nettoyage, tu m'étonnes au Karcher, tu m'étonnes, là tu as cherché, c'est clair, tout ce qui est jointage, de quoi que ce soit, de toute façon, il ne faut jamais passer Karcher dessus, tiens, la moto par exemple, je ne la passe jamais au Karcher, justement, à cause de ça, voilà, c'est normal que c'est passé, chute-moi coup, là je suis sur le lac, en fait, si je t'arrive aussi bien, c'est normal, j'ai tout rallumé là derrière, voilà, donc, c'est pour que de ton côté, avec des QRM que tu as là, avec ton voisin, avec la très grande, grande, grande antenne, celle de Bouillac, à hacher trois coups, tu envoies comme QRM, je vais essayer, bon là, je vais lui mettre un peu plus de confort, ça va être bon, donc là, je viens de passer la station essence, là sur le lac, en direction de Bérignac, et pour le moment, là, c'est tout culéreau, pourquoi je reste au milieu, voilà, ok, c'est nickel, ok, d'accord, mais en tout cas, ça me fait bien plaisir de t'entendre, parce que ça fait longtemps que, c'est vrai que c'est, je ne vais plus, on n'a plus très souvent, là, sur Mérignac, en ce moment, ah, ben tiens, j'ai parlé trop vite, sa mère doit devant, ah ben oui, c'est l'étronglement, avec le passage de trois voies, deux voies, avec le chantier, oui, en ce moment, de mon côté, pour les news, je vais depuis en plus souvent, sur 7 millions, là, au niveau pro, donc, donc, voilà, 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 et comme je suis à 10 minutes de la maison, ce n'est pas forcément évident, pour la radio, pour la CBI, au point que, j'en suis même devenu feignant, pour 10 minutes, j'ai même la flemme, parfois, d'allumer le poste, ah 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 ah, enfin, 10 minutes, un quart d'heure, aller, en gros, au grand maximum, quand je prends un peu trop mon temps. Ah bah, heureusement que tu as allumé le barbecue, parce qu'effectivement, tu vois, je suis garé devant chez moi, je peux prendre avec un S9 sans problème, mais par contre, j'entends encore derrière, les CPL, les voies balles, et tout ça, donc, t'as bien fait d'allumer le barbecue, ça me sauve la bulle, ah 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 ah, ouais, bah écoute, bah je comprends, si tu es effectivement pour 10 minutes, moi aussi, c'est pareil, quand je vais faire les courses à Auchan, je ne prélime pas forcément le poste, c'est normal, c'est normal, voilà, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, mais bon, il y a déjà bien de vidéos sur ta chaîne, on laisse quoi se régaler, sans avoir besoin que ton poste 10 par jour, je te rassure, en tout cas, je suis très bien content de voir celle-là, pas de problème, moi j'ai testé, je suis arrivé au Tulara, il faut que tu l'avais compris, je suis en 073, on va lancer ce petit bout de route avec toi, puis de t'avoir croisé, c'est pas bon pour une fois, pourtant c'est quand même ça, on la fait souvent, que ton route aussi vient toi et moi, et qu'on arrive à se prolever, c'est peut-être ça pour une fois, et que tu t'en avais, donc c'est plutôt sympa, voilà, bon courage pour le front, ok, je suis juste à côté, deux tableaux électriques, qui sont sur le bord de la rocade, au secours, tiens, radar automatique, ok, merci pour ce QSO, moi aussi, je suis bien content de t'avoir les longues fréquences, c'est vrai que là, ça fait quand même plaisir, pour les vidéos, non mais c'est sûr que là, j'ai levé le pied, en même temps de ce côté là, vu la quantité qu'il y a là, sur internet, et en plus de ça, bon tout le monde fait des vidéos, ceci, cela, ce qui fait que du coup, de mon côté, je lève largement le pied, je laisse la place aussi, un peu aux autres quand même, pas toujours les mêmes pour les vidéos, hachis trois coups, ça ferait un peu l'ombriliste au bout du compte, ok, merci pour ces petits cuillets sur vite fait, comme ça, pour s'être croisé sur la route, les bonnes sortes 13 à toi, 212 au cuillère, et à la prochaine, et je m'occupe de la vidéo, demain après-midi pour le coup, allez à plus, merci, bonne soirée, ok mon petit ami, tout ça retournez, la bonne soirée, enfin la bonne nuit à toi, bon courage, et à la prochaine avec grand plaisir, allez bye bye, ok merci bye bye, et puis derrière, j'ai de la moustache de la propagne, ok bye bye, ok bye bye, j'ai d'iscliné, ron C'est parti ! 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 Parce que tout simplement, au moment où il se mettait en fréquence, où il se mettait sur le 19, il n'entendait personne. Donc forcément, c'était la faute du poste. Ah, je suis trois coups ! Non, 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 je suis... Alors, c'est 2033 que tu as entendu, que tu n'arrivais pas à entendre correctement. 2033, c'est-à-dire l'administrateur du WebSDR. Et là, il était devant chez lui, là, quand tu l'entendais complètement saturé, donc à quelques mètres de l'antenne de, allez, on va dire, en gros, 50 mètres, ouais, 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 peut-être, allez, à la louche, 50 mètres de distance de l'antenne du WebSDR. Donc forcément, ça pouvait tout écraser, quoi. Et, ben là, je m'en vais au Pro, là, pour le coup, là, content de t'avoir aussi en fréquence. Donc là, une fois avoir fini avec lui, j'ai été faire un petit tour, là, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau Propag. Je suis descendu sur le canal 6. J'ai vu que les Américains ne sont pas là aujourd'hui, donc la Propag n'est pas de ce côté-là. Pour monter ensuite en haut, là, au premier étage, là, il y a de la Propag, là-haut. D'après ce que j'ai entendu, ouais, je crois que j'ai entendu Ténérife, tous ces coins-là. Donc c'est plus une Propag sur l'Europe, moi, j'ai l'impression. Bon, ben, bon, je note que tu es monté en haut, hein, c'est assez questionné, hein, c'est très large, quand même, hein. D'ailleurs, au bon moment de WebSDR, je viens de me commander un SDRC-MSPA-A. Donc je vais me mettre aussi à ça, et j'ai commandé deux titantelles aussi. Donc je vais me lancer, mais bon, je vais mettre ça pas de sort en ligne à la puissance. Merci pour l'explication, d'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi je ne le comprenais pas. Mais non, évidemment, c'est juste à jouer, c'est à jouer. Ok, voilà, oui, oui, voilà, c'était pour ça, là, j'étais parti en balade, là, sur les Andres. Ah, tu veux te mettre, pour la BILU, tu sais, c'est pas si rare que ça. C'est, je monte assez souvent là-haut, je me balade. Je ne suis pas quelqu'un qui reste pendant des heures et des heures à attendre sur une fréquence. C'est, je vais à l'affût. Voilà, tout simplement, je vais à l'affût, à droite, à gauche, dans tous les modes. C'est, j'ai un multimode, je l'utilise à fond, je vais à l'affût, là, du moins de trucs que je peux entendre, que je peux attraper. C'est, voilà, c'est ça, quoi, tout simplement. C'est rien de plus que ça, quoi. C'est vrai que, j'ai remarqué, là, sur Facebook, beaucoup de gens se mettent sur une fréquence et puis ils n'en bougent pas. Ils n'en bougent pas, t'as chalant qu'un fourché, mais à quoi bon ? Alors qu'avec nos postes, on peut se balader partout avec ça et dans tous les modes. Ou alors, tu te mets au SDR. Là, c'est vrai que plusieurs fois, ça m'a titillé, de ça. Ce qui m'intéresserait bien, c'est plus le web SDR. C'est pas évident à comprendre, là, comment faire ceci, cela et tout, ça, c'est assez complexe, ça, quand même. Et il y a un autre truc, en même temps, sur lequel je serais bien tenté de tester, comme ça, mais vraiment à titre expérimental. Je trouve aucune info là-dessus. Sur Zélo, j'ai un canal Zélo, là, pour le forum, la palette semi-francophone. Et ça m'a tenté de tenter l'expérience de le mettre en... Enfin, c'est pas en relais, comment on dit, en répéteur, oui, c'est ça, oui. Mais voir un petit peu le fonctionnement. C'est, tu vois, on va voir un petit peu, mais là, là, c'est pareil, on trouve rien comme le dock. Il n'y a rien, 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 c'est chiant, moi. Ah, chie, il retourne. Tiens, je suis à la sortie 10, là, au niveau des feux, là, gros. Voilà, c'est un propos du répéteur, dans les années 90, il y en avait un qui en avait fait un, à l'époque, on faisait du paquet, il y avait une PBF sur Bordeaux, un serveur paquet, et il y avait quelqu'un qui s'est amusé à faire un relais, un relais, alors c'était un peu cassé, parce que tu ne pouvais pas t'en servir avec un poste normal, étant donné que c'était trop fréquent, mais c'était un répéteur. Mais, je ne sais pas comment il a fait, mais en même temps, ça ne va pas être assorti, il faut qu'ils soient approchés des radiomateurs, il y en a plein à dérouler chez eux. Mais, c'est pas mal intéressant, d'ailleurs, ça me donne logistique, avec le SDR, je ne sais plus comment construire le logiciel SDR-1O, pour écouter un répéteur sur deux fréquences différentes. Mais bon, chacun dans son temps, je ne l'ai pas encore reçu, je l'ai juste commandé, mais c'est pas mal, j'ai surtout commandé en scène, parce que c'est pour ça qu'il m'intéresse en tête, parce que pour moi, un radio, le numéro un, tout le plus important, c'est l'antenne, le reste, c'est secondaire, mais c'est peut-être l'expérience. Ah oui, et puis bon, j'imagine que tu vas te mettre après une antenne multiband ? C'est certainement, je ne vais pas te faire des dents quelques mois, je vais te finir, mais j'irai certainement à quand même, qu'il y a ce soir-là, j'aurai beaucoup plus de place. Pour l'instant, j'ai pris le Yulou, qui est une scène intérieure, qu'on peut mettre à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui n'est pas vraiment fait pour l'intérieur, mais qu'on peut mettre à l'extérieur, c'est de 3 kHz, donc de 3 kHz à 300 kHz, donc elle est passive, et c'est ça qui est bien, c'est qu'elle n'est pas amplifiée, et ça veut dire qu'elle ne peut pas être plus sécuritaire, mais elle n'est pas super non plus performante, mais on ne peut pas tout savoir. Il y a ça qui m'intéresse, et il y a les ADBS aussi, pour une côté, les fonds de fonds dans les avions, pour connaître la position des avions, de 3 mètres, ça veut dire sur Internet, avec une antenne, donc dans un rayon de plusieurs centaines kilomètres, pas autour de toi, selon la capacité de l'entenne, je trouve ça très intéressant. Ah oui, ben tiens, justement, là, sur Facebook, là, sur mon groupe et le sous-groupe, j'ai vu justement un lien là-dessus, là, passé, justement, où on voit le cheminement des avions, quoi. Donc, c'est un système qui est pas mal, et c'est quoi, c'est un système réseau en informatique, j'ai été parti, d'ailleurs, j'ai eu l'information de système réseau en informatique, j'aurais, j'ai pas eu, j'ai pas encore l'offert, et puis j'ai eu l'offert, parce que, quand tu vois, toutes les solutions, toutes celles de l'adresse, de mettre un rail déri, de mettre un LTR au fil du rail déri, et puis tout, c'est un système, et bon, c'est l'entenne, c'est l'entenne, c'est l'entenne, c'est un peu gaspillé, mais ça se fait très simplement, et au moins, c'est tout ça intéressant. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est sûr que c'est toujours intéressant, mais c'est vrai que là, pour ces deux trucs, SDR, ou plutôt WebSDR, et puis là, le, 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 je suis en tendance de regarder où je vais m'arrêter, parce que je suis en avance, ah oui, tiens, je vais me mettre ici, là, voilà, je suis sur le bord de la route de Martignas, c'est quoi ça, la brasserie Fanny, avec le Poney Club, Léo Lagrange, si tu connais, voilà, je viens de m'arrêter, là, juste à côté de ça, quoi, voilà, c'est vrai que là, c'est un truc qui m'interpelle un petit peu, aussi, là, tout ça, et en premier, oui, le coup, là, d'utiliser, là, le, 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 le canal Zello, là, du forum, comme, comme répéteur, je suis bien tenté, justement, de tenter l'expérience, mais, euh, c'est vrai que je, 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 je trouve rien, je suis étonné, quand même, de pas trouver de doc là-dessus, euh, même, même en anglais, que, que je ferais traduire par Google, il n'y a rien, je dis ça en anglais, parce que, en Australie, tu as, euh, tu as sur Zello, justement, euh, c'est quoi, c'est, euh, ah, zut, je ne sais plus de nom, euh, euh, eux, là-bas, ils ont plusieurs, plusieurs canaux Zello, euh, qu'ils utilisent en répéteur, pour la Siby, euh, UHF, voilà, parce qu'ils sont aussi sur le 477 mégas, là-bas, mais pour la Siby, hein, ils ont, ils ont les 27, et, euh, 477, et, euh, ah, oui, 6203, voilà, c'est ça, euh, c'est ça, sur le dessus, là, comment ça s'appelle, et c'est vrai que, euh, plusieurs fois, j'ai regardé comment ça, 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 ça marche, et tout, c'est, euh, c'est pas mal comme système, hein, et c'est vrai que, du coup, ça m'interpelle un peu, quoi, mais c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un titre expérimental, quoi, c'est, c'est pas pour, euh, pour faire un truc, euh, définitif, d'autant plus qu'au niveau réglementation, chez nous, on n'a pas le droit à grand-chose, donc, euh, pas plus que du expérimental. Ah, mais si c'est l'Australie, je comprends pourquoi ça t'intéresse, c'est évident, mais là, tout devient clair, mais, euh, au chapeau, tu ne quittes jamais, certains doivent savoir si tu l'emmènes au VT ou pas. Ah, oui, le, euh, le choix de ce QRZ n'est pas fait au hasard, c'est parce que c'est vrai que, euh, 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 c'est un pays où j'aurais aimé, euh, j'aurais bien aimé y habiter, quoi, euh, mais bon, euh, je ne suis pas né au bon endroit, euh, j'ai rien foutu à l'école, euh, ce qui fitte du coup l'anglais, euh, 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 bon, d'accord, allez, on passe à la suite, euh, non, mais c'est vrai que le choix de QRZ est en rapport à ça. De toute façon, quand on se choisit un QRZ, c'est toujours forcément par rapport à quelque chose et qui, euh, qui nous touche en particulier. bon ben voilà j'ai pris dundi 33 par rapport au département comme tu l'avais deviné de toute façon mais oui c'est vrai que c'est par rapport à l'Australie oui bien entendu donc il y a vraiment de quoi de quoi ça me rappelle l'époque où il y avait un scénar et je pouvais écouter la police et les pompiers, non pas la gendarmerie je sais que j'écoutais d'autres je trouvais les téléphones des voisins aussi ça pouvait s'intéresser d'ailleurs j'ai vu que l'OSDR faisait aussi le numérique donc ça avait aussi des possibilités de ce côté là ok ouais d'accord ok ah oui d'accord il fait il faut il fait tous les bottes quoi c'est vrai que c'est pas l'arbre du tout mais ouais mais se dire UNO oui j'ai un serveur au QIRA dont j'ai quelques logiciels là dessus justement là ouais pour ça il faudra que je regarde c'est peut-être du charroir il faudra que je regarde ce que c'est je sais plus j'ai pas le truc sous les yeux là mais il faudrait que j'y fasse curieux le peu que j'en ai vu au salon de marraine parce que bon j'aime ceux qui s'occupent justement là qui vendent ça c'est Radio, ah je sais plus le nom ah je sais plus le nom ils ont un stand tous les ans là à marraine et ailleurs d'ailleurs et je vais discuter justement avec l'OM qui s'occupe de ça il a un groupe Facebook justement avec et c'est vrai que c'est pas mal intéressant mais c'est pas mal compliqué aussi oui voilà le dernier samedi du mois de juillet cette année je crois que c'est le 30 de mémoire sinon tu vas sur le forum tu vas dans le calendrier du forum là qu'il y a dans la colonne de droite et tu voilà tu vas directement sur le mois de juillet là tu as des infos ok mais j'irai faire j'irai regarder parce que j'irai peut-être cette année donc je suis encore sur Bordeaux parce que je sais pas si où tu veux partir enfin je pars en direction par chez toi mais plus loin là à côté d'ordogne enfin je pars au côté Belin-Beliers donc j'en ai pas encore la main aidée tu mens que cette allonge je pourrais le faire et puis si je vois un petit poche à toi je serai quitté un chier trois coups bah tiens si t'es pas trop fixé sur le côté le truc intéressant à faire c'est déjà regarder ce que ça donne d'un côté comme de l'autre au niveau QRM ça ça peut te faire basculer la balance je dis ça comme ça mais c'est vrai que ça peut influencer imagine que tu vas du côté où il y a le plus de QRM pour le coup la radio merde t'es baisé t'es niqué désolé pour les grossièretés mais sur le coup ça fait chier oui mais les QRM tu sais on peut aussi les trouver par exemple on peut acheter un QRM éliminateur il y a des solutions sur eux, il y a des filtres au passe-bas, passe-eau le LCR que j'ai acheté il y a 12 filtres intégrés 12 filtres selon la forme de fréquence filtres au passe-bas, filtres au passe-eau et filtres au passe-end donc voilà après c'est possible mais bon comme j'ai envie d'être dans un coin tranquille et éloigner des autres il y a de toute façon que je sois tranquille aussi au niveau des QRM maintenant après ça dépend de l'électronique que j'aurai à la maison mais bon je peux abdouiller avec des torts de l'anxi, des trucs comme ça mais c'est aussi intéressant de chercher comment on va vous déclarer ah oui non mais ça c'est sûr que je dis pas le contraire et ouais donc en même temps tu dois avoir des filtres DSP tout ce qui s'ensuit, tu dois avoir tout ça aussi avec oui oui non mais c'est sûr que c'est intéressant mais c'est vrai que quand t'arrives pas à trouver de solution c'est pas évident parce que je vois chez moi tiens c'est hier après-midi par exemple j'avais beau avoir tous les filtres d'enclencher au niveau du coup alors je jongle entre le CRT7009 et le IASU FT450AT suivant les QRM je bascule de l'un à l'autre je vois par exemple hier après-midi j'avais tout allumé même le QRM illuminateur, ceci, cela, filtre DSP tout ça, tout était en marche et bien j'avais quand même autour de 4-5 de QRM mais pas de mitraillette, rien parce que la mitraillette elle est enlevée par le QRM illuminateur mais du bruit voilà, QRM électrique, ceci, cela mais même quand je vais dans le push que je reste garé devant le QR1 j'ai la même chose donc c'est par l'antenne que j'attrape ça ça c'est sûr et certain et là je suis en train de regarder l'heure je vais pas trop tarder allez, j'ai encore 2 minutes il faut que j'y aille donc c'est vrai que dans ces cas-là c'est pas évident, évident, évident du tout à éliminer bon, le filtre passe-bas oui, bien sûr, il peut aussi il peut aussi faire effet en réception là, c'est vrai que je cale un petit peu sur, enfin, le filtre passe-bas c'est plus pour en émission qu'en réception mais bon, c'est vrai, t'as raison il fait aussi son effet en réception mais c'est vrai que là, sur le coup je cale le côté QRM je vois pas trop quoi faire de plus c'est pas évident parce que c'est vrai que quand t'as énuméré le nombre de filtres que tu as mais c'est vrai que certains s'imaginent qu'un filtre peut tout faire non, c'est pas vrai c'est un filtre pour certains types de QRM et pas d'autres donc s'il n'y a pas une accumulation de filtres ben t'élimines pas tout et c'est vrai que là, sur ce point je suis bien d'accord avec toi ouais, les filtres c'est compliqué parce que t'as le filtre pour le type de QRM et t'as aussi le filtre selon la bande donc t'as des filtres qui rejettent au-dessus d'une certaine fréquence ou en-dessous d'une certaine fréquence ou qu'il n'a qu'une seule dent passante et tout ce qui est avant et après il le rejette donc ça fait des combinaisons et ça peut devenir compliqué enfin moi je pensais à un truc il utilise les antennes directrices en radio il pourrait faire une sorte de petit électeur avec une antenne directrice un peu minuscule, un tout petit pour essayer de détecter la source du QRM parce que des fois c'est ça et arriver à trouver où est le QRM en question mais bon, c'est bien aussi qu'on se perd des cheveux blancs alors justement, puisque t'as perdu le sujet il y a un certain temps ben tiens, quand j'ai branché mon QRM illuminateur j'avais fait une vidéo j'avais pris justement un portatif que j'ai là, un vieux Eurocibi Pro 550 si je ne me trompe pas dont j'ai sorti l'antenne et mis une aiguille à la place et autant dire que j'étais vraiment au strict minimum au niveau réception et je me suis baladé partout avec, là dehors et tout de ça ce qui m'a permis de trouver aussi une autre source de QRM en me mettant pile devant la fenêtre d'un voisin hachis trois coups et pour dire que là en mettant juste une aiguille à la place de l'antenne là j'étais à quelques mètres au niveau précision et dès que je revenais devant chez moi paf, ça remontait à fond alors parmi les sources, il y a la télé ceci, cela alors si je dis à l'YL il faudra que je débranche la télé carrément pour pouvoir moduler je pense que je risquerais d'avoir d'autres soucis de QRM il est 18h19 là pour le coup je vais être très limite il va falloir que je te laisse les 213 51 à toi merci pour ce QSO des plus intéressants de toute façon on aura l'occasion de reparler ça c'est sûr et certain parce que c'est un sujet qui est quand même pas mal intéressant et qui intéresse du monde par les mêmes occasions donc les 213 51 à toi 212 au QIRA et bonne soirée à toi merci pour le QSO, bye là il faut que j'y aille je me mets en route ok ciao ciao je débouche demain matin à 6h30 et à 7h00 je sais que tu n'es pas en fréquence ah si allez bonne soirée à toi ciao